Avec Pauline Rovenard, bonsoir, nous recevons l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, bonsoir. Ma première question va peut-être vous paraître un peu naïve ou évidente, mais c'est un débat en France. Est-ce que selon vous le Hamas est un mouvement terroriste ? J'ai vu ce débat, un juriste ne répond pas de la même façon. Le Hamas commet des actes de terrorisme, clairement. Et d'ailleurs, j'ai eu dans mon cabinet d'instruction des dossiers d'attentats commis par le Hamas et s'était qualifié de terrorisme sans poser aucun problème. 2002, 2003, 2004, des civils franco-israéliens, c'est pour ça qu'on était saisis, tués par le Hamas. Ça ne posait pas du tout de problème. Là, apparemment, ça en pose un. Mais pour vous, il n'y avait pas de problème ? C'était des actes terroristes ? Voilà, parce qu'en fait, c'est des actes qu'on juge. Une organisation comme le Hamas, comme le Hezbollah aussi, ne fait pas que du terrorisme à 100%. Donc, il ne faut pas simplifier les données. Ils font aussi de la politique. Ils font aussi de la politique et on sait très bien que, notamment le Hezbollah a des députés, etc. Donc, ce n'est pas simplement, on ne peut pas exactement comparer à Damesh, mais ce qu'ils ont commis en Israël, c'est des actes de terrorisme à l'évidence. Tout simplement parce que ce n'est pas un État qui est en guerre contre un autre État. Donc, ce n'est pas la notion de crime de guerre qui rentre en ligne de compte. C'est bien des actes commis par un groupement qui ne représente pas un État, qui ne représente même pas toute une communauté. Et on le voit bien avec le fait que l'autorité païsée n'existe par ailleurs. Donc, on ne peut pas utiliser le terme de crime de guerre, mais... Juridiquement, non. Juridiquement, non, d'accord. Avec le terrorisme, oui, il n'y a aucun problème. C'est important de faire cette mise au point parce qu'il y avait débat en France. Maintenant, sur l'idée d'une coalition pour lutter contre le ramas, comme on l'a fait en Irak et en Syrie, contre Daesh, avec 80 pays. Alors, on ne sait pas précisément ce qu'Emmanuel Macron compte faire de cette coalition. Est-ce que c'est un soutien armé ? Est-ce que c'est un soutien logistique ? Mais est-ce que ça porte ses fruits, ce type de coalition ? Est-ce que, par exemple, pour lutter contre Daesh, ça a fonctionné ? Mais pour lutter contre Daesh, tout le monde était contre Daesh, à part quelques États qui jouent un double jeu. Mais sinon, le Hamas, derrière, malgré tout, il y a, entre guillemets, la cause palestinienne. Je ne dis pas du tout que le Hamas défend la cause palestinienne. C'est plus compliqué, puisque c'est un groupe islamiste aussi, il ne faut pas l'oublier. Du coup, s'il n'y a pas de gros pays arabes qui sont dans cette coalition, ça n'a aucun sens. Ça va donner simplement une espèce de coalition pro-occidentale. Et là, on sait ce que ça donne généralement. Ça fait plutôt une levée de bouclier du côté des populations musulmanes. Alors, parlons maintenant de la France et de cette menace terroriste. Alors, ce n'est pas seulement une menace. Un nouvel attentat a été commis à Arras. Un professeur a été tué au sein même de son établissement scolaire par un jeune russe. Et alors, on a appris, et c'est assez stupéfiant, c'est que ce jeune était fiché, contrôlé, écouté, interrogé. Et pourtant, on n'a pas réussi à empêcher le passage à l'acte. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cela ? J'ai réfléchi depuis et je me suis rendu compte que j'avais rencontré tout de même pas mal de jeunes. qui étaient venus d'ailleurs et qui avaient poursuivi leur processus de radicalisation en France, tout simplement. Ils venaient effectivement de Tchétchénie, ils pouvaient venir de Syrie, d'Irak, peu importe, d'Afghanistan évidemment, d'Algérie. Ils sont venus avec leurs parents parce qu'il fut une guerre. Et puis leurs parents ont vécu comme ils faisaient chez eux, en inculquant à leurs enfants la haine de l'Occident, salafisme plus plus, djihadisme. Donc complètement en vase clos, c'est ça que vous dites avec un renfermement ? Oui, le problème c'est que des gens arrivent parce qu'ils fuient des atrocités, des guerres, ça c'est sûr. Mais après, ils restent dans leur culture complètement, y compris leur culture extrémiste religieuse. En France, il ne se passe rien. Même si ces enfants vont à l'école, c'était le cas de ce jeune russe qui semble-t-il était un bon élève. Et par ailleurs qui avait été signalé deux fois par l'Éducation nationale en 2021, en 2022, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être inscrit sur le fichier. Voilà, alors il pouvait effectivement apprendre des choses, mais je pense que chez lui, dans son entourage, l'idéologie était trop forte. Il n'arrivait même pas à donner échange, c'est ça que ça veut dire, quand il était à l'école. On voit aussi les filles, on voit la déscolarisation, on voit des phénomènes encore plus inquiétants d'enfants qui ne sont pas scolarisés du tout, clairement, ou dans les écoles coraniques un peu en cave, j'allais dire. Donc ce parcours-là, il existe. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, on a des gens qui viennent, qui demandent le statut de réfugiés, qui n'entendent pas du tout adhérer d'une manière ou d'une autre. Leurs familles n'entendent pas. Et je vais faire une formule un peu facile, mais les chiens ne font pas des chats. Au bout d'un moment, quand vous vivez dans un univers complètement extrémiste, vous avez de fortes chances de le devenir vous-même. Mais de la difficulté de ces services de renseignement à appréhender ce type de phénomène, lorsque c'est à l'intérieur d'une famille, d'une cellule familiale, d'une fratrie, c'est très compliqué. Sauf que là, on savait. Sauf que là, on savait, voilà. Et pourquoi on n'a pas pu empêcher ? Le père, notamment, qui est parti, et qui est aussi en 2018, là, visiblement, c'est assez... Est-ce qu'il y a des failles dans le système ? Quelles sont ces failles ? Là, si vous voulez, quand vous avez une famille entièrement radicalisée, j'en ai vu. Après tout, j'ai instruit l'affaire Toulouse-Artigat et toute la famille Merah. Bon, alors le petit Mohamed, il était jeune à l'époque, en 2006-2007. Mais vu l'ambiance autour, il y avait peu de chances que ça ne devienne pas aussi un extrémiste. Bon, et le problème de fond, c'est que ces enfants qui sont élevés dans la radicalisation, y compris sur notre territoire, on n'est jamais allé au fond des choses parce que la seule solution qui existe, elle est terrible. Et je sais que, même en l'évoquant, c'est une levée de bouclier, c'est-à-dire que c'est un enfant en danger, il faut le retirer de son milieu familial. Mais c'est très... Alors, de son milieu familial ou de son milieu scolaire ? Parce qu'il y a une des pistes à l'étude, c'est que ces mineurs radicalisés, on les sortent de l'école. Ça, c'est une idée de Gabriel Attal la semaine dernière. Bonne, mauvaise idée. – Ils se radicalisent d'abord dans leur milieu familial, leur courage familial. – Donc il faut plutôt les enlever de la famille, quoi, en fait. – Voilà. – On le fait pour des enfants battus, des enfants maltraités, on pourrait dire que c'est de la maltraitance. – Mais ça m'est arrivé deux, trois fois de saisir le procureur en disant, regardez, moi, là, j'ai arrêté quelqu'un dans un groupe. Le papa, il montre des photos d'égorgement à ses enfants, on l'a vu dans les ordinateurs. Il prend des photos de ses enfants avec les Kalachnikovs en plastique. Bon, il y a un enfant en danger et sa moralité, sa sécurité est mise en danger. – Donc ça, il faut les placer, à votre avis, selon vous ? – C'est pour ça que je dis que c'est horrible à dire, je ne sais pas comment vous expliquer. – Ça sauve l'enfant, ça sauve l'enfant. – Oui, ça sauve l'enfant, c'est-à-dire qu'il faut retirer de son milieu, parce que c'est un milieu salafiste violent, j'allais dire dans l'expression, ses enfants pour les placer dans d'autres familles. C'est pas si simple que ça et c'est arrivé rarement, je l'ai vu le faire quand même, très rarement, je l'avais vu dans un dossier Forza Naliza, pour quelqu'un qui était en région lyonnaise, où ses enfants avaient été retirés et placés. Ça a été très peu. – Pourquoi ? Quelles sont les réticences ? Parce qu'on hésite toujours à retirer un enfant de ses parents ? – Il y a ça, évidemment. – L'arrachement. – Et après, il va falloir gérer ça aussi, les droits de visite, comment ça va se passer, est-ce qu'on coupe complètement le lien ? Et puis à partir de quel degré d'extrémisme religieux ? – Alors là, Pauline le rappelait, c'est que le père avait été expulsé. – 2018. – Mais de l'étranger, il continuait à donner des ordres ? – Alors visiblement, il a été identifié en chirurgie, et visiblement, l'influence était très forte, notamment dans l'attentat qui a été commis dans la cour d'école. – S'il a des contacts récurrents avec ses enfants, si par ailleurs les enfants ont aussi autour d'eux d'autres personnes… – Le frère aîné en détention, l'autre détenu dans l'allié, voilà, ça fait quand même une… – Ça finit par faire pas mal, il va rester, il continue à baigner là-dedans, malheureusement. Mais encore une fois, ça a été aussi le problème des enfants qu'on a répatrié de Syrie, il y avait, là on l'a bien vu, la nécessité, mais on l'a fait. – On l'a fait, on les a séparés de leurs mères. – Ils ont été placés ces enfants-là. – Parce que là, les mères vont en prison, ils vont rejoindre à Haïch. – Parce que là, à Binissou, ça voudrait dire de constater qu'une famille est très radicalisée, qu'on ne peut pas l'expulser, et donc enlever les enfants pour éviter des dégâts. – Il y a aussi le défi des expulsions. Gérald Darmanin veut réussir à expulser ces étrangers radicalisés qu'on ne veut plus chez nous. C'est très compliqué, par exemple avec la Russie, il n'y a plus d'accords, d'autres pays sont réticents, on peut le comprendre, donc on n'a pas les laissé-passer consulaires. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus là-dessus ? – En plus, on a appris que ce jeune d'Arras ne pouvait pas être expulsé parce qu'il est arrivé très jeune chez nous. – Avant l'âge de 13 ans ? – Il est protégé par une loi qu'on peut changer, effectivement. – Oui, ceci dit, il pouvait être expulsé avec ses parents quand il était mineur. Il ne faut pas l'oublier, en 2014, il pouvait l'être avec ses parents. – Au dernier moment, ça a été empêché. – Mais les associations se sont mobilisées. – Oui, légalement, un mineur peut être expulsé, mais avec ses parents, quand il est mineur. Donc c'est autre chose. Mais après, quand il est majeur, s'il est entré en France à 13 ans, il ne le peut pas. Ça, c'est la loi actuellement. Comment le faire admettre par un pays derrière ? Alors, par son pays, s'il existe encore, j'allais dire, dans quel état il peut se trouver ? Parce qu'on parlait dès le départ de beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont quitté des zones de conflits lourds et qui sont quasi inexpulsables. Il faut dire la vérité, c'était très, très compliqué. Là, ce n'était pas le cas dans ce cas de figure. Mais là, tous ces réfugiés afghans, tous ces réfugiés siriens, on en a vu des paquets. J'en ai vu en centre de rétention. Quand j'étais à Lille, on avait avec, vous imaginez, on avait toute la zone, avec Calais, etc. Sans gâte et compagnie. Voilà, exactement. Et on sait qu'ils étaient inexpulsables parce que les préféteurs ne peuvent pas les expulser. Donc on les mettait en centre de rétention, ils sortaient, puis voilà. Parlons simplement sur ce point-là. On a entendu les mises de l'intérieur dire, je suis prêt à aller jusqu'au bout, quitte à prendre des amendes de la part de la Cour européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le juriste ? Il faut quand même que l'avion puisse atterrir et que l'État là-bas accepte de les faire descendre de l'avion. Il y a des problèmes pratiques. Donc capacité d'imposer, effectivement. Alors après, il y a aussi les choses, vous avez vu, les Anglais qui sont très pragmatiques ou d'autres, ont parlé de, pourquoi on ne va pas les expulser dans un pays tiers qui serait d'accord pour les prendre ? Je ne sais plus dans quelle histoire, on avait parlé de Rwanda, carrément. Oui, c'est très vrai. Bon, donc on peut tout imaginer. Donc on est obligé de les garder ? Eh bien, on est obligé de garder ça. Et on n'arrive pas à les déradicaliser ? Comment on déradicalise des enfants qu'on laisse dans un milieu complètement radicalisé ? Mais même les adultes. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut... Les adultes, il faut parier. Non, mais les mineurs, parlons des mineurs. Gérald Darmanin, il avance le chiffre de 1000 mineurs radicalisés. Est-ce que ça, c'est une réalité ou est-ce que vous pensez que c'est juste la partie visible de l'iceberg ? C'est ceux qui se sont fait connaître. Donc il y en a plus. Donc par définition, il y en a beaucoup plus. S'il peut avancer des chiffres, c'est parce qu'ils ont été signalisés dans ce cas-là. Et donc nécessairement, c'est plus. C'est toujours un peu le sommet de l'iceberg, ces histoires-là. C'est comme les départs en Syrie, on avait un chiffre officiel, puis il y en avait plein d'autres qui sont partis qu'on ne connaissait pas. Mais ces sujets-là, par exemple, lors des hommages à Samuel Paty ou au professeur de l'aide qui a été tué à Arras, quand il y a des formes d'apologie du terrorisme, on en fait quoi ? On les sort de l'école, on les condamne lourdement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces éléments-là ? Mais le problème, c'est qu'on a affaire à une population de plus en plus jeune. On n'avait pas ça avant, clairement. On n'avait pas de mineurs. Sous Al-Qaïda, j'allais dire, aucun mineur. Jamais vu dans mon cabinet. Alors ça, c'est une particularité de l'État islamique ? Tout à fait, l'État islamique. Parce qu'il y a les réseaux sociaux ? Alors évidemment, la propagande a changé de forme. Donc l'audiovisuel a touché tout le monde, des mineurs. Contenu binaire, l'Occident veut à l'islam, enfin des trucs faciles à avaler, etc. Maniché, oui. Sur des esprits jeunes, c'est assez facile. Alier à ça aussi, beaucoup de conflits qui ont eu lieu ces dernières années et qui ont amené effectivement des réfugiés de différents pays radicalisés, clairement, qui se sont battus par la Tchènie contre les Russes, donc avec des gens complètement instables, qui sont un explosif en suspension, j'allais dire. Une vie très difficile, donc psychologiquement parfois fragile. Déjà, vous voulez dire plonger dans la violence ? Parce que déjà... Ils ont connu la violence. Quand vous êtes parti enfant de Tchènie parce que les Russes attaquaient et que vous vous retrouvez en Occident, il ne faut pas rêver. On est naïf. On est naïf. Qu'est-ce que vous voulez que... Alors quand on dit les déradicalisés, les adultes, le Tchétchène de 40 ans, père de famille radicalisé, on ne peut pas le déradicalisé. Bon, donc il va transmettre sa culture à ses enfants. Sauf qu'il le fait sur le territoire français, qu'on laisse faire ce transmission sur le territoire français. Et c'est pour ça que j'en viens à quelque chose, et je le redis, c'est assez... C'est pour ça que ça ne s'est jamais fait. L'enfance en danger, placer les enfants, est quelque chose qui est tellement compliqué, finalement, philosophiquement même. À partir de quand, quel degré d'extrémisme religieux on va s'amuser à prendre des enfants pour les retirer à leur mère et père ? Ce n'est pas évident du tout. Et à partir de quel âge ? Donc ce que vous dites, c'est que l'alerte, elle est surtout sur ces jeunes mineurs sur lesquels vous n'aviez pas travaillé il y a 5-10 ans. Parce que c'est l'avenir. Moi, je préfère avoir devant moi des gens de 30-40 ans. Je me dis, au moins, à 50-60 ans, il y a moins de chances qu'ils soient qu'à mi-4. Vous voyez ? Statistiquement, c'est exact. Les jeunes mineurs vous font peur ? Oui, parce que les jeunes n'ont pas peur de la mort. Voilà. C'est bizarre à dire, mais plus on vieillit, plus on a peur de la mort. On l'a vu dans un autre cadre. Les émeutes, avec des très jeunes. Et les policiers disent souvent, on a plus peur des très jeunes que ceux qui sont majeurs, qui ont conscience qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas aller trop loin non plus. Parce que s'ajoute l'immaturité à l'endoctrinement, le fait qu'on n'a pas peur du danger, pas peur de la mort, qu'on épouse des idéologies, des causes qu'on croit avoir nécessairement raison. Tous les défauts de la jeunesse, quelque part. Oui, mais il y a quand même un échec total de notre école républicaine. Ces enfants sont scolarisés. Donc en fait, on ne peut pas les récupérer via l'école ? Ils ne sont pas tous scolarisés. D'abord, il y a quand même eu un phénomène d'école sous le tapis. Et ceux qui sont scolarisés, ils viennent, et ils viennent souvent répéter ce que leurs parents leur ont dit. Ben non, je ne suis pas d'accord avec vous, s'en prendre au professeur, avoir des comportements vraiment... Et est-ce que c'est là où il faut justement marquer et donner une sanction, une exclusion, apologie du terrorisme, des condamnations ? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ? On ne peut pas admettre que dans l'école républicaine, des enfants se comportent de cette façon-là. Mais quelles sont les peines ? Pour les mineurs, vous savez bien, là-haut aussi... Il y a une excuse de minorité, donc on divise par deux les peines. Les peines qu'on va mettre sur des mineurs, ce n'est pas grand-chose. C'est pour ça que je vous dis, c'est plutôt essayer de voir dans quel milieu ils vivent et le retirer de ce milieu qui va en faire quelqu'un de dangereux pour nous. En fait, c'est plus des mesures socio-éducatives, ce dont vous parlez, plus de scolarisation. D'enfants sans danger, de juges des enfants, de mesures éducatives. Et à l'occasion de cet attentat à Arras, mais aussi de celui qui a été commis à Bruxelles par ce Tunisien, les deux ont fait allégeance à Daesh. Et tout d'un coup, on reparle de Daesh. On avait un petit peu oublié. En tout cas, les Français, qui ne sont pas au cœur de ces affaires, avaient oublié Daesh. On pensait que c'était terminé. C'est jamais terminé. Faire allégeance à Daesh, c'est remplir un imprimé en ligne, si vous voulez. C'est inscrire sur le site SNCF. Je ne sais pas comment vous dire, c'est facile. Ça ne veut pas dire derrière que Daesh leur a dit quoi que ce soit ou a organisé quelque chose avec eux. Ça veut dire que ce n'est pas forcément outillé. C'est plus un réflexe, vous dites. Ça veut dire que dans leur esprit, Daesh est toujours très fort. Oui, bien sûr. Eux, ils ont une culture un peu basique. Ils connaissent mieux Daesh que Al-Qaïda parce qu'ils sont nés avec Daesh. On parle de gens très jeunes. Oui, c'est la génération Daesh. Voilà, c'est la génération Daesh. Peut-être qu'Aïda créera des générations. Mais comme il ne cherche pas à recruter dans les plus jeunes, c'est la génération Daesh. Je me souviens, je vous avais reçu il y a quelques temps, mais il y a dit qu'il y a une génération à passer. Il va falloir... On en prend pour 20 ans. Là, vu l'âge qui baisse tout le temps... Là, j'ai l'impression, à vous écoutez, qu'on double. On en prend encore plus pour 20 ans. Vous avez vu, il y a eu un groupe à tour aussi de jeunes collégiens, etc., qui préparaient des attentats. Une quinzaine d'années, c'est très jeune. Oui, une quinzaine d'années. Donc, on baisse dans l'âge de plus en plus. De toute façon, Daesh nous a fait deux choses. Il a recruté des femmes et des mineurs. Voilà, on n'avait pas le droit à ça. Ce sont leurs nouveaux vecteurs, en fait. Oui, c'est des... Quelque part, ils ont ouvert, ils ont démocratisé, entre guillemets, le djihad, si on peut dire ça comme ça. Mais les mineurs, c'est plus inquiétant parce que c'est l'avenir. Et un mineur, il va falloir gérer, vous comprenez ? Un mineur de 15 ans, quoi qu'il fasse, il ne va pas aller très longtemps en prison. Il va ressortir, ça sera un jeune homme radicalisé. Donc, la situation est vraiment grave. Alors, il y a cette menace terroriste. Une dernière question. On va retourner à Ramallah dans un instant. Mais, par exemple, doit-on s'inquiéter pour l'égio ? La cérémonie d'ouverture, on entend certains dire que c'est trop risqué, cette cérémonie sur la Seine, sur 6 kilomètres. Il faut un plan B. Écoutez, moi, je pense qu'on est capable de contrecarrer quelque chose d'envergure. Parce que quelque chose d'envergure, ça se remarque et on va mettre les moyens. Mais des actes isolés d'individus... Le plus dangereux, c'est les actes individuels. C'est-à-dire... Ou qu'on la fasse, la cérémonie, un acte individuel avec un couteau qui est dans la foule. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais il y aura des fouilles, il y aura des portiques, il y aura des agents de sécurité. C'est une telle foule à Paris qu'il va y avoir. Enfin, voilà. Bien sûr. C'est une inquiétude. Et même s'il y a des policiers, des militaires, oui, alors, ils risquent, eux, de se prendre les coups de couteau si c'est la seule cible qui soit atteignable au moment du contrôle. Mais on peut avoir ces... Des actes individuels. Voilà, des actes individuels. La vérité aussi, c'est que souvent, ça tape quand on ne s'y attend pas. Il faut être clair. Et puis, ça dépendra de l'ambiance du moment. Est-ce que la situation dans le monde sera capable ? Vous avez remarqué que comme on a affaire à des gens très instables, jeunes, il se passe quelque chose dans le monde, il y a une réaction. Il y a des échos. Il y a des échos. C'est psychologique, en fait, uniquement. Et donc, ça sera quoi la situation au moment de l'ouverture des JO ? Peut-être que ça sera calme. On n'en prend pas le chemin, je reconnais. Merci, Marc Trébédic. Merci. Vous êtes venu. Merci, Pauline. Vous êtes venu sur le plateau de BFM Saurier.